... Au Tchad, moins de 5% de la population a l'électricité. Loin des zones urbaines, c'est pratiquement zéro. Sans générateur au diesel, impossible d'avoir du courant. Les émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles contribuent au changement climatique. Ils nuisent aux êtres humains, aux communautés, à l'infrastructure, aux institutions et au budget. Et le Tchad est conscient que son pétrole ne va pas durer éternellement. Il est maintenant à la recherche d'une source d'énergie de remplacement pour qu'à l'avenir, le pays puisse se développer dans sa totalité. L'énergie est le fil conducteur entre la croissance économique et une meilleure équité sociale. Les sources renouvelables doivent être bien positionnées avec une irradiation très forte par rapport aux autres pays de l'Afrique, voire même du globe, pour exploiter les centraux solaires. L'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, joue un rôle de soutien primordial au Tchad. Avec ses partenaires, l'ONUDI a construit des centrales solaires dans trois régions du pays, desservant trois groupes différents de bénéficiaires. Le village, isolé de Montbou, est difficile d'accès. Il est à trois heures de la capitale N'Djamena, en voiture, sur des pistes de sable. Ici, l'ONUDI et ses partenaires ont construit une centrale solaire de 40 kilowatts. Jida Mahamat Taher, un habitant de la localité, a été formé pour l'entretien de la centrale. Maintenant, le village s'anime le soir. Les habitants peuvent aller à la mosquée, chercher de l'eau en toute sécurité et se rendre à la clinique en cas d'urgence. S'il n'y avait pas de l'électricité, nous aurons beaucoup de problèmes parce que la nuit, il y a des urgences qui viennent. Sans l'électricité, ça serait difficile. Mais comme il y a l'électricité, je viens. On sauve la vie humaine ici à Montbou. Donc je vois que c'est quand même bon. Pour les agriculteurs, l'irrigation est vitale dans cette région désertique. L'énergie solaire permet aux agriculteurs d'avoir un système d'irrigation plus efficace que le précédent au diesel. Ainsi, ils ont de meilleures récoltes. Ils ont de meilleures récoltes. Dugouia est une ville située près du fleuve Chari, en face du Cameroun. Ici, la centrale solaire, construite par l'ONUDI et ses partenaires, alimente surtout les entreprises locales. Une alimentation fiable en électricité permet aux petites entreprises de prospérer. D'une entreprise de soudage qui a pu employer trois ouvriers supplémentaires à une femme qui vend des sucettes glacées aux enfants de la localité de son congélateur. Djidou Madara a huit enfants. L'énergie solaire abordable est utile à son entreprise et dans sa vie familiale. Il y a un grand changement. Parce qu'avant que j'utilisais le générateur, ma économie, tout ça passe sur le carburant. Donc, ce que je dépense sur le carburant, maintenant, je commence à faire l'économie de mes enfants. Donc, j'exprime mes enfants à l'école avec, je paie leur habillement, tout ça. La ville de Gwilandeng se situe à 150 kilomètres au sud de la capitale N'Djamena. C'est un poste commercial animé. Ici, une centrale solaire est utile à l'administration locale. L'éclairage public donne un plus grand sentiment de sécurité. Le bureau du maire est aussi alimenté, réduisant ainsi ses frais de fonctionnement. Avant, on faisait des photocopies au quartier. Et quelquefois, à la fin du mois, on se trouve peut-être avec 50, 50, au-delà des mille. Et maintenant, nous avons 30 000. Donc, c'est que la différence de ça, ça fait déjà notre économie. Le groupement Minda, un collectif de femmes à Gwilandeng, dirige une entreprise de stockage et de vente de produits agricoles. L'électricité plus abordable leur permet de travailler plus tard, le soir. Les femmes sont conscientes des avantages nombreux que l'énergie solaire leur apporte. qu'il n'y ait pas de travail, pour que je n'y ait pas de travail. J'ai公 been en train de travailler leurs familles en organize, car j'ai 11,9 ans. La chambre n'y ait pas de travail. Mais ce ne sont pas d'argent, que nous n'y ait pas de travail. Mais l'électricité a la compensation et que nous n'y ait pas de travail. Je n'y ai pas de travail. Mais l'électricité a évidemment Les trois sites ne sont qu'un début. A N'Djamena, l'entreprise espagnole responsable des installations, forment des délégués du Tchad entier à gérer des centrales solaires. Le but est d'avoir plus de communautés locales qui fondent et gèrent des centrales solaires, menant ainsi à leur autofinancement. Les trois centrales solaires initiales se sont avérées efficaces. Et la demande en électricité continue d'augmenter dans tous les sites. Il faut espérer que les leçons tirées mènent à d'autres projets, pas seulement au Tchad, mais dans d'autres pays aux conditions similaires. Nous avons testé ce modèle dans différents communautés, différents établissements, différents caractéristiques des utilisateurs. Nous avons testé la technologie, nous avons trainé les locales personnes, nous avons créé les locales capacités. La idée est maintenant que, based sur toutes ces expériences, nous nous aurons pu repliquer cela avec d'autres fonds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501